Alors, messieurs, consoir. Comme ça commençaient les conduits sur le bureau d'accord, j'ai tenu une salle de meilleurs, qui sont toujours très vigueux. Ils nous confèrent à porter les masques, même si c'était pas tranquille, on s'est commencé pour prochainement, et je m'en suis pas tenu, on y est dans ce domaine, je suis pas tenu. Je me suis pas tenu, je le vois pas ça, mais je me suis pas tenu. Je me suis pas tenu. Mais ça, on fait quand je suis pas tenu. Je me suis pas tenu. Je m'en suis pas tenu. J'ai pas tenu. Et on se fait même jamais et on démiyor de la expfilled et c'est un déçu donner et on plus legeois au choix n'ont pas qu'éron Сaim falls l'aider et now il est à dire ce quiожет właśnie que l'aider de marier de la vie et sur le Ahí-Jarans et on se remplitHaveаров et onpacker l'logue et on Taskerait et on neissaitent l' humming à ce qui se scientifically, pour leur chanson, pour leur savoir je ne peux pas l'évidemment. C'est pas facile, et oui, c'est pas facile, c'est pas facile, c'est pas facile, c'est pas facile, avec lui je vends leurs mots pour la nature of this. Nous venions à l'intention de nous faire des réponses dans notre nature x un test. Nous venions à dormir au祂. Nous sommes à la atmosphère. Nous venions à l'ouge de plus bien. J'ai fait's à l'intérieur de nos choses à la nature et à l'indoise au fond. Nous voulons nous laissons à la nature des russes. qu'en présent, je n'ai même subi l'arrivée. Je suis aussi un producteur et une volontaire pour le soutien de la science. Je n'ai même subi l'arrivée. Je n'ai pas dit ça. Bien, avant d'avoir suivi, je vais vous parler de cette année ce soir. Je souhaite que nous nous associons à penser un peu plus à la solidarité que nous vivons au quotidien. Je souhaite que chacun nous a rappelé, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je souhaite qu'il y ait une guerre d'horreur sur la population. Je souhaite que je veux dire ça. Les femmes, les personnes plus âgées, qui sont restantes de cette situation de guerre, ne respectent pas les conditions de l'héritage minimales. qui sont restantes de l'héritage minimales. Vous le savez également. Par exemple, il y a des appels à l'héritage. 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 des personnes nationales qui ont ensuite en suivi les dents qui ont appelé l'Etat-Brieg, à l'Etat-Brieg, à l'Etat-Brieg et à l'Etat-Brieg, où ils se réfugient des millions d'eux. Au plan local, les ministres spécialistes de la Commune, en son séance de renvoi d'histoire, les ministres spécialistes de l'Etat-Brieg, c'est également utilisé. Pour commencer, le collecte, la réception de l'Etat-Brieg, sur notre commune, avec les vigneroles, quelque chose pour moi, c'est-à-dire également, et d'autres vigneroles, de l'Etat-Brieg, pour le ministre de l'Etat-Brieg, jeudi et samedi, pour le premier jour de l'Etat-Brieg, par exemple, dans 2,888 dents, produits, ont été reçus. S'éprevaient des différents dents dans l'Etat-Brieg, 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 la Laque-Brieg, la Laque-Brieg, la Laque-Brieg, de détour. La commune sera à la croissance où, selon les quantités de la protégie de ces lignes, pourra également venir assurer la création de ça. Vous le savez aussi, cette situation va durer longtemps, longtemps. Donc, soyons mobilisés pour que ce premier mouvement de solidarité fonctionne et puisse durer le temps qui sera nécessaire. Les communes ont également été aux services faussés par les services de François de Toulon, où on a touché les mesures disponibles pour pouvoir recevoir vos réfugiés ukrainiennes. On est affiné très rapidement. Les habitants de la commune, comme tous les communes, qui sont volontaires pour accueillir également les familles ukrainiennes, sont également invités sur les communes. Les socialistes de la commune, ils ont la tête d'entrée pour être collectées dans l'ensemble de ces informations. Il y a vraiment des trois centres, sans erreur, pour que cette organisation internationale et laquelle ils puissent mettre sans place, les trois centres. L'ensemble des communes de France actuellement, je voudrais juste évoquer les communes de la communité commune. Nous, nous sommes coordonnés, nous avons évoqué encore cette commune en carrière soir. Ils sont également mobilisés les associations des communes, les bénévoles de l'économie, les associations des communes, sont également mobilisés pour participer à ce évent de ces vérités nécessaires. ont l'économiques pour faire une vision spatiale qui est une forme de blink. De blogs, de ronde informateur, d'être plus qui est en train de ch 걱정이 Je peux t'en faire ça, c'est quoi ? 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 En point, il y aura le réseau, comme une question que je pourrais, il y a la validation des processus à l'heure et la séance passée dans le type. Ça, le bilan, c'est le bilan, il y a aussi le bilan. Il y a aussi le bilan. Je peux t'en faire ça. 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 C'est une fin de semaine. Je ne sais pas vraiment, il faut qu'on reparle aussi. Je pense que c'est vraiment une próximation. Je vais le dire. Il faudrait appeler qu'une possibilité est une petite substance. Ce qui est appréciable dans l'état de procédure par le maire Rouss, M. Nairémi, une remarque sur le maire numéro 1, maire 1, où à la page 22 apparaît le compte-rendu, ce que vous appelez le compte-rendu du Conseil municipal. Il est dû dans le compte-rendu du temps et c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il y a eu 30 heures de soins de tour et 50 heures de soins. Je suis dit entre parenthèses que il y a un tournoi de Marçon, tout de même que c'est-à-dire Renaud, qu'il y a un déjeuner sur l'aile, plutôt à l'aile, marque des efférents de marque des effets, de marque des effets et de monnaie. Quand M. Nairémi, ce soir-là, il s'est prévenu avec tout la parole pour expliquer aux Antarkais que nous avions des attirés, mais que nous avions le temps participé au vote. Et d'ailleurs, je lui ai proposé une votée, par exemple, parce qu'il y a l'ensemble. L'explication, je lui ai écrite l'exempleur par le vote. Je trouve que l'exempleur par le vote, c'est-à-dire que l'exempleur par le vote, c'est-à-dire que l'exempleur une commune particulière aujourd'hui n'a pas participé par un vote. Des points neufs à quatre ans du conseil d'État qui en était fin. En 20 prayed, pour une raison très fin, l'entendre de ces commiseres a remplacé des régions connaires de votre majorité dans les différentes instances. Pour réaliser les sociétés à petit, donc une place à votre position, nous nous avons clairement fait savoir qu'il y a des parties qui ne restent pas au vote. La non-participation ce devrait être de chemin très différente et je vous en reviendrai de l'absence. Je me demande donc de faire un réplicitif pour le plus terminé dans le numéro 535 de l'année prochaine, de faire en sorte qu'il soit trouvée cette interpretation et très important comme un lieu, soit bien précisé que ce n'était pas une abstention et une non-participation à l'absence. Je me disais quand même, c'est une erreur technique de reconstruction authentique qui est très grave, parce que le travail existe. Je m'en souviens bien. Donc, cette correction sur l'affilie, je dirais que cette technique de l'équilibre, c'est qu'il faut bien utiliser pour rater quand même ou procéder aux normes, les instruments d'affaires, ou procéder aux normes d'affaires, vous voyez, que vous devriez toujours à rendre à parents des éléments de démographie, alors même que l'équipe posait d'esprit. Et je voudrais lui faire ma demande, mais je pense que vous devriez l'équilibre. C'est très drôle, en vous demandant tout simplement de mettre à l'exposition de mon espionne un document qui met que le reflet du Détard en fonction municipale, permettant à quelqu'un de mieux comprendre ce qui passe, et donc de mieux apporter la vie de notre collectivité. Ça me paraît tellement simple que je n'ai toujours pas compris. Pourquoi vous vous y opposiez ? Je suis pas au fond, donc comme les présidents de la communauté commune, le seul, comme le beau de la communauté, de travailler le bien. Je sais qu'après vous, ça vous le dites, mais ce n'est pas pas la dernière. Les enregistrements sont couriers, je pense que c'est tout habitant de la commune, mais ils n'habitent pas de la commune. Et donc, c'est cette disposition qu'on peut suivre. Il ne faut pas demander à ce que ce soit plus familier. Ok, c'est-à-dire que c'est du train, c'est-à-dire ? Sans l'envergure des signes de fait du train, sans aucun déficit démocratique, ils ont mis à l'éducité. Et les Moléciens sont pris le fil. C'est normal. À la même des documents, ils se n'étaient pas à la réduction. Ça ne sert pas à la réduction. Ça ne sert pas à la réduction. Ça ne sert à l'information. C'est en ligne. Je peux reprendre les procédures, sans procédure à l'eau. Ok, pas de l'eau. Je ne vous ai pas l'achat. Je propose qu'on prenne un peu du temps. Donc, on remarque, pour les éditions, on remarque sur les procédures à bord de la séance d'Ivanissus en vie. Non, pas de remarque. Mais j'aurais mis l'autre question à proposer à l'éducation des procédures à la base. C'est-à-dire qu'ils ont mis à l'éducation des procédures à la base. C'est-à-dire qu'ils ont mis à l'éducation des procédures à bord de la séance d'Ivanissus en vie. Et ça pose des temps plus loin dans le besoin. C'est une question naturelle. En question de l'éducation, en question de l'éducation, en question de l'éducation, c'est-à-dire qu'en pensez-vous, pourriez-vous me dire en fait de quelle article il y a, le règlement intérieur du Conseil du Sud ? Non, c'est-à-dire que je suis négénieur à respecter l'ordre du jour de l'éducation pour la première partie de l'éducation de l'éducation du Conseil du Sud. Je voudrais me soumettre de l'éducation de l'éducation de l'éducation du Conseil du Sud. C'est-à-dire qu'il y a un règlement intérieur du Conseil du Sud. Il y a des questions de désormais, mais il y a des questions de l'éducation du Sud afin de l'éducation du Sud. Il y a toujours des questions. Et moi, je n'ai pas de soumettre qu'il y a toujours des questions du Sud de l'éducation du Conseil. Et donc, nous nous autorisons en fait de l'éducation du Sud, à ce moment-là, à utiliser cette question que je venais de nous accorder. Donc, il y a des questions de l'éducation du Sud. Et ce n'est pas une question des autres. Les premières fois, à l'envoi du jour, on porte sous la proposition de l'éducation du Conseil du Sud du Sud de l'éducation du Sud de l'éducation du Sud de l'éducation du Sud du Sud de l'éducation du Sud et en occident ainsi que pour apporter une aide complémentaire de l'incomui complémentaire à celles du Sud Sera S. Au tour le soutien des populations dans l'aide la même отдельioidade en France qui est nécessaire en ce moment pour cette population. Je vous propose que pour cette action, il faut ensuite en vécu, le Parti bénéficial devait trouver une première période à l'aujourd'hui, une première période, parce que cette situation a évaduré, cette situation de Suisse, où nous sommes déjà évadurés, et dans cette première période, une première période à l'aujourd'hui, c'est vrai. Apparemment, parce que nous, ce soir, c'est déjà voté en tout cas. Je suis rite au vote, une fois à l'heure, tout le temps, c'est pas du temps. Je vous récite beaucoup. Alors, aujourd'hui, je vais intervenir sur les deux termes de mes lignes d'eau. Je vais vous demander à mes cheveux de l'eau, tous pour la préservation. On va rater un peu sur le terme de l'eau, un certain nombre de l'eau. En plus, il y a effectivement deux concitoyens. Il y a juste expliqué des choses. Il y a juste l'agromantation. Le ? J'ai provédié votre vote. Enfin, 목訴 growé lake dont il y a toujours des rote pour qu'on doit vousowanyner directement, et même à l'apter son. Il y a déjà l'百合at, sans transition. Bon, je croisas tout ça, je croisais que vous êtes dans une nouvelle phase, la note de santé, et puis la deuxième, pour amener une très petite correction sur l'appartement de la pression budgétaire. On a quelques petits qui ont misé avec des tableaux qui ont été recouvrisés sur l'avance que vous avez, sur ce qu'on est allé au moment où vous l'avez fait le conseil. Nous, en fait, on a eu l'orientation de l'autorité à toujours à votre solide de conseil. Comme on n'a pas toujours, peut-être la dernière fois qu'on fait le conseil dans ce conseil, et qu'on n'a pas de moyens de projection, dont vous avez un portable, le via-tour à l'an, le papier, mais que j'aurai projeté, c'est quelquefois, on n'a même plus de questions de l'essence. Donc, les liens, on a un rappel d'abord sur le mot de l'orientation de la rapport de l'orientation budgétaire, mais les deux délits de l'orientation budgétaire doivent se tenir dans la période de deux mois qui prennent cette présentation du niveau. On ne peut pas l'autre force de faire mal. On a un support de présentation qui a le rapport de l'orientation budgétaire qui fait le clair dans les détails de présentation et qui donne un décalé des éléments d'explication sur les contextes. de l'orientation budgétaire et que le mythe pour les comptes administratifs présentait sur les orientations qui sont proposées en matière de fonctionnement et en matière de l'orientation. Dans l'institut, il s'agit d'un état du personnel communal, le point de sur la dette est très libre, qui est un acte de drogue, et un point également de structurer la fonction collective. Sur les contextes nationales et internationales, qui ont impacté les finances publiques et qui a dégradé fortement le décisif du public et qui a dégradé l'orientation budgétaire. de l'orientation budgétaire. de l'orientation budgétaire. de l'orientation budgétaire. de l'orientation budgétaire. Je vais aller vers le moment. de l'orientation budgétaire. pas d'autres problèmes. Est-ce que vous m'aideriez à poser une question sur le sujet avec la question de l'assessant chômeur ? Parce que là, partons dans une société qu'on s'est venu ce soir. Qu'on laisse le sujet du mal avancer dans l'ensemble de la présentation des scopons. Reste qu'on fabrique un souveraineté d'un budgetaire, d'un budgetaire, et donc on a été témoinsé à poser des questions au fur et à mesure du déroulé. Qu'est-ce que vous voulez ? Tout le monde a été terminé pour pouvoir poser cette question. Une étape de séance, c'est une pratique indépendante. Il faut effectuer quelques commentaires. Je pense que pour recevoir la présence ensemble de la présentation de M. Dindra, M. Dindra, c'est la présence ensemble de la présentation et de la question de l'entraide. C'est-à-dire, M. Dindra, merci. M. Dindra, merci. Je pense que c'est une deuxième question, c'est la sénatrice. Quel est le document que vous utilisez en soutenant le ministère du A, est-ce que vous nous avez adressé avec l'entreviseur du conseil municipal ou est-ce que c'est celui que nous avons sortable que ces deux documents, puisque vous découvrez le deuxième, sont-ils qui seront identiques à ceux qui ont produit. Donc, la séance-là n'est évidemment pas d'identique, puisqu'elle a été un support de présentation, et l'autre qui a un texte complet d'une phrase, etc. Et l'autre, c'est juste un support de présentation qui permet de sympathiser l'ensemble des éléments, l'un document qui fait un support de quelques phrases, et que je ne peux pas lire légèrement. Légèrement, c'est la même. Il est dommage que vous ne nous ayez pas adressé avant la séance, parce que ce n'est pas votre question. Ça, notre chose aurait permis d'avoir le même site comme ça. Donc, si vous avez des questions sur les documents en général, il n'y a aucun problème. On ne pourra y revenir. Si vous avez des documents, même sur les points 3, 4 et 5, etc. En même temps que nous devons donc le rapporteur de l'entreprise du hotel, puisque c'est des comptes particuliers qui nous souhaitent toujours aborder, on peut le faire. Il n'y a pas de conseillement à poser toutes vos questions. Il n'y a pas de conseillement à poser toutes vos questions. Par les orientations, enfin, je suis suffisamment parfois malheureusement que nous avons tous reçus, c'est un problème de cette question. Comment dire ? Mais c'est bien. J'entends fait une présentation d'un document qui nous entend. On a besoin d'un support de présentation. Généralement, il n'est pas distribué, ce que de présentation, puisqu'il apparaît à l'écran. Alors, peut-être que dans ce soir, il n'y a pas de moyens d'introduction ni d'écran. Donc, vous l'avez sous vos yeux, vous devez rester mieux qu'on puisse comprendre. Si vous voulez, on le retire. Moi, je vous dis que dans la description de ce que j'ai prévu, c'est plutôt plus simple pour vous de l'avoir sous mes yeux pour pouvoir prendre des nœuds, mais faites comme si c'était une présentation à l'écran. Et dans ce cas-là, comme vous le permettez, on y aurait un plan d'avoir sous présentation à l'écran qui ne sont pas strictement identiques à ce que vous avez préoccupé du document qu'il y aurait. Grâce à vos étrangers, c'est comme si vous l'avez nœuds de mail. Je peux vous dire, je vous ai adressé un mail et quelques autres jours. Au lendemain, une commission des finances, une commission des finances, pour laquelle nous n'avions pas resté un point en mode dans le document. Avec quoi ? C'est-à-dire que vous lui demandiez, grosso modo, en moins de 24 heures, alors même qu'il y avait un débat dans l'écran du secteur de l'État, et puis que les rapports de tous les comptes administratifs de la Commune, le rapport dans l'écran du secteur de l'État commun, tout ça en moins de 24 heures, avec des documents que ce soir, ne sont pas les mêmes que ceux qui nous sont présentés ce soir. Vous n'avez pas vu l'outil ou le sommet de me répondre. Vous n'avez rien répondu. Lui, votre secrétaire m'a répondu, mais vous n'avez pas vu l'outil si vous, monsieur le maire, vous avez vu que je vous posez des questions. Vous pouvez, monsieur le maire, vous en posez une question au maire, et je tente que le maire nous raconte. Ça me paraît cohérent sur ce qu'on appelle, mais dans les droits républicains, monsieur le maire, le paramilisme et l'espoir. Il se tient que c'est vrai qu'il s'est tenu un peu. Donc, nous n'avons pas obtenu leurs réponses satisfaisantes. Nous n'avons pas les documents de travail, et nous, fois de plus, on nous met sur le cadre d'un palais qui parle, avec les autres trois décorrectus, que nous sommes aussi capables d'intituler dans ce qu'il fait. Donc, à l'autre fois, on fait du reculement, ou non plus pas réglementaire. On les donne à l'avance, quoi qu'on est à l'avance. Il n'y a pas de règles qui disent qu'on doit louer le monde, donc 15 jours à l'avance. Ressaltez que cette réunion de commission, c'est un réunion de travail, pendant laquelle on balaie ensemble les différents points et les différents articles sur le compte de communauté, et dans ce cadre-là, les questions, si vous en avez, elles peuvent venir au fur et à mesure de la présentation. Vous n'avez pas besoin de travailler pendant 15 jours le document avant de poser des questions. Alors, concernant à vous, parce que je dis pas, moi, j'ai besoin de travailler pendant 15 jours, les projets, puisque vous avez été résident. Et je ne peux pas travailler sur des documents, que j'ai envoyé le night de soir à 20h, pour une réunion qui a lieu les 20 mètres d'histoire. Finalement, nous n'avons pas les documents pour travailler. Ça vous amuse depuis deux ans de le faire. Je pense que vous l'avez déjà fait depuis longtemps. Je ne comprends pas cette absence. Ça vous dit de ne pas être plus transparente à l'avance des documents. C'est le masque. Les documents ont été transmis pour les commissions en respectant les documents. Ça doit être plus simplement. Je propose qu'il y a une personne, puisqu'il n'est pas engagé la personne. C'est ce que je voulais vous demander. On peut suivre le plan qui est inscrit à la réunion. Voilà. C'est le plus important. Merci. C'est du masque. Bien. Au contexte de la crise sanitaire économique, pour la collectivité, le plan qu'on se relance, qui va permettre de booster quelque peu nos investissements avec nos dotations. La poursuite de la soutression de la tête d'habitation, la forte revalorisation des bases en 2022, puisque ce 3-24%, on en parlera après. Et un point qui devrait être en gras, puisque c'est lui qui est nouveau, la guerre en Ukraine et l'impact, avec le Sahara, principalement sur l'Ukrainien, que l'on fait soit mort pour l'autre, sur les coulées et l'impact. L'EPNB a un secours de croissance après la décroissance de la récession de l'année précédente. Donc, cela ne rattrape pas. En gros, on revient à une activité normale et j'espère que cette année 2022, il sera, du point de vue sanitaire au moins, une année normale, surtout en toute Amérique, pour nos manifestations et l'ensemble des choses. Donc, le plan de France Hollande, c'est 5 millions d'euros sur 2 ans, pour faciliter la commande publique et permettre aux entreprises d'avoir des petits travaux. Un point important, donc une inflation qui remonte un petit peu, et le hausse d'études de l'énergie. Là-dessus, on peut parler des problématiques d'approvisionnement en matière première qui marquent les contextes actuelles et donc le prix des entreprises qui promènent pas mal sur certains programmes de travaux. Tâche 5, le chômage. Donc, une baisse rapide du chômage. Donc, ça, c'est plutôt des bonnes nouvelles, avec une prévision de 7, pour avoir des 6 %, et donc une possibilité de retour dans l'inflation qui, à priori, n'est pas... enfin, une prévision envisage plutôt quelque chose d'estabiliser autour de 1,5%. 22 d'études et dépenses communales, comme je l'ai dit, pour différents facteurs parlementaires de 1,1 en mondes de 2021, et on peut s'attendre, avec notamment l'augmentation des prix et de l'étude, à un niveau supérieur pour 2022. En 2022, les organisations qui sont censées faire des bases et qui ont été calculées sur un mode de calcul mis en place dans les administrations, enfin, par rapport à les politiques plutôt, ont connu une hausse de 3,024%, ce qui fait que nos valeurs, les calculs de nos bases progressent, d'autant en 2022, donc ce qui amènera des recettes c'est de la problème. Un point, donc, sur les mécanismes d'interaction, donc, qu'un question verticale, c'est le concours de l'État, l'État qui peut définir les critères, et qui augmente, qui ajuste les montants destinés aux dépassions, donc aux dépassions de solidarité urbaine qui ne concerne l'État, mais aux dépassions de solidarité urbaine, donc, oui, c'est ce qui concerne-là, et qu'un question horizontal, c'est les mécanismes de répartition au sein des collectivités de certains fonds, comme on l'a dit, et donc, sur ces affaires-là, il n'y a pas de mobilisation, par contre, il y a certaines dotations qui sont très dynamiques, et il n'y a pas d'assurance que ça va être possible, mais il y a certaines dotations de façon importante. Ce qu'on peut noter dans ce contexte que nous avons conçu, c'est qu'il y a des modifications sur les règles de récalculs des potentiels financiers fiscales qui se mettraient dans le focus dans le rapport d'entraison budgétaire, et qui peut entraîner des impacts qu'on ne peut pas mesurer encore sur nos dotations, puisque c'est le mode de calcul du potentiel financier fiscale et de l'effort fiscal des communes qui sont les critères de la constitution, et qui permettent le calcul après des dotations qui nous sont versées. Certaines dotations sont limitées à un certain nombre d'étenus, mais aussi d'un certain potentiel financier et fiscal. Aussi, ce potentiel change, le classement pourrait se poser, et donc, on pourrait faire certaines dotations, comme la dotation cible, par exemple, qui représente près de 200 000 € pour un communier. Au niveau du contexte intercommunal, donc, le transfert de compétences à sonissement qui est créé peu plus tard, le 1er janvier 2026, qui serait le travail au sein de mon contexte commune, et puis, on peut parler de la refonte du pacte financier qui est en cours, avec peut-être une redéfinition sur certains aspects de l'attribution des compensations et de la politique sur la dotation de solidarité communautaire et de son concours, globalement. l'avis continue à se développer. La population totale de l'Université de 7000 habitants, donc, on a dépassé les 7000 habitants. La population totale, la population municipale, donc, elle doit parler de le contexte, un petit peu en dessous de seconde de l'Université. La densification de l'Université de l'Université est à venir, la construction de plusieurs collectifs importants, et la population scolaire, l'Université est toujours en hausse. Même si l'année 2022 a vu une stabilisation et le potentiel va repartir à la hausse avec des niveaux de naissance qui sont toujours très fort. La hausse, on a battu cette année, ça c'est pas dans le rapport, mais j'imagine il y a pas longtemps, sans une naissance en hausse, et sans un record en 2020. Ça c'est bien. Donc, les termes de transfert toujours dans la construction, même si le gros programme 2014, 2015, 2016, 2017, donc nous sommes, je ne sais pas, nous avons le programme, une reprise, et de particulier avec la mazade du sol qui devrait donner en place en nous. Donc là, j'oblige toujours ce schéma dans la présentation du budget, donc pour réexpliquer un petit peu les sections de fonctionnement et d'investissement, avec chaque section des dépenses ou des recettes, les recettes de fonctionnement, principalement constitué des produits d'exploitation, tranquille, etc., les recettes fiscales, donc c'est les dotations, par une façon dont on parlait tout à l'heure, puisqu'il y a quelques autres recettes, les dépenses de fonctionnement, on fait les dépenses des personnels à plus, environ 60% des charges actuelles, car général, c'est l'ensemble de nos états, l'ensemble de nos prestations, des contrats de prestations qu'on peut utiliser, c'est le chantier. Les participations, subventions, je crois, c'est le subventions qu'on a à nos associations, nos élus, enfin, je ne sais pas, les subventions, c'est-à-dire qu'on a à nos réunions, c'est les fonds limitaux, etc., les intérêts de la dette. Et donc, la différence entre les recettes et les dépenses, les recettes supérieures aux dépenses, ce n'est pas très bien, c'est qu'on appelle l'éto-financement, qui bascule l'année suivante en investissement, dans les recettes, les dépenses, principalement le remboursement du capital de la dette, et ensuite, tout ce qu'on peut faire comme acquisition et travaux. Et on reçoit, donc voilà, l'éto-financement de l'année précédente, les dotations et les subventions d'équipements, et puis, en longtemps, on va arrisquer pour pouvoir couvrir les dépenses. C'est le mode de fonctionnement du budget, c'est toujours important d'avoir ce système en tête. Nos dépenses de fonctionnement, ou augmenter de 4.230 % par droit de migrant, c'est-à-dire qu'à la fin de 215 millions d'euros, et on peut voir sur la suite la progression de ce dépense. Le... Qu'est-ce qu'il faut le faire ? Oui, les salles de Barcelone constituent, comme je le disais tout à l'heure, 60 % à peu près des montants de notre phase de fonctionnement. Et donc, il est important et nécessaire pour les moments de faire partie du rapport de l'éto-financement de l'État de présenter l'état du personnel. Au 1er janvier 2022, donc, les essais de prix fonctionnaient un hasard permanent à peu près de 82 personnes, pour un équivalent, équivalent instantanément, de 79,280 millions, c'est très précis, équivalent qu'un plan. A ce-là, il y a aussi ajouté des contraintes et des apprentis. Donc, on a trois, trois, un certain commun. Et puis, donc, ça c'est un total d'ailleurs de 85, puis 85 et 82, j'ai vu quatre lignes, tout est dans le temps-là. Et cela, il s'ajouté des effectifs contractuels, donc qui sont variables entre l'année et le premier jour 2022, on y avait plus d'éto-financement de l'éto-financement de l'éto-financement de l'éto-financement. Les recherches de personnel, donc, c'est une progression de 8% par rapport à 2020. Donc, c'est ça que les différentes causes de cette progression sont l'éto-financement de l'éto-financement de l'évolution naturelle des agents, le PTCR selon les niveaux réglementaires du résumé des militants, l'inversement de l'éto-financement de l'éto-financement de l'éto-financement de l'éto-financement de l'éto-financement de l'éto-financement de l'éto-financement, notamment d'heures supplémentaires rémunérées pour les abstrains particulièrement, l'augmentation du temps de travail de certains agents en lien avec l'augmentation des données d'activité. On a également eu beaucoup de personnel à remplacer qui se sont de maternité et les premiers consultés. Ce sont des choses qui font que quand on doit remplacer du personnel, ça augmente automatiquement les charges de personnel, même si par ailleurs on se fait rembourser, mais ce n'est pas en restant que ça arrive. C'est plus d'accueil de trois personnes et le temps de notre usage. Les charges à quart de quart général ont 11, on va dire contenus de 2,5% avec donc suivant les tests, des évolutions qui sont différentes. On est retrouvés des niveaux normaux sur un certain nombre de postes, comme l'alimentation, l'eau, même l'énergie qui avait baissée dans le dernier, en lien avec la trousse sanitaire, et l'absence des comptines et autre chose. Il n'y a que d'oiseaux pendant les prêtes de morts. Pareil. Par contre, on a des postes qui retrouvent à l'alimentation de leur niveau. Certains tests qui restent bas, par exemple, ce qu'on peut dire, c'est que les coups qui sont en lien avec les manifestations culturelles ou les manifestations de la ville, et du fait qu'on en a quand même beaucoup moins en 2021, ils restent bas et on peut espérer que 2022, on pourra retrouver des niveaux normaux pour toutes et pour tout ceci. Voilà. Un sujet à l'alimentation, tout petit point de détails que j'ai apparaît dans l'alimentation de l'alimentation de l'alimentation. En ce qui concerne les ordres de l'aménagement, la baisse qu'on avait constatée en 2021, il ne faut pas une baisse liée à des absences de structuration, comme certainement le premier par erreur, c'est bien une baisse effective. Est-ce qu'on a produit moins de moins d'essai ? Notamment, par exemple, ce que j'ai regardé sur cette salle, où d'habitude se déroule un grand nombre de sensations, on a sorti deux fois moins de compétences que l'année précédente, quand on est resté à l'alimentation. Donc, effectivement, il y a des effets aussi de baisse en ce sujet-là. Nos recettes de fonctionnement, l'évolution, donc beaucoup de recettes qui evoluent à la hausse, avec différents facteurs qui peuvent expliquer son hausse. Les recettes fiscales, on a une hausse de 5,5%. La principale recette qui est grande, enfin beaucoup, ce sont les droits de mutation, une grosse hausse de droits de mutation cette année, qui est liée à des ventes d'entreprises. Donc, comme le général, les recettes, pas exceptionnelles, mais on a niveau très très haut de recettes sur les droits de mutation. Les dotations sont en hausse. Alors, il y a, par contre, différents facteurs aussi qui peuvent expliquer. D'abord, les dynamismes de certaines équations, les bonnes de détente, mais également le fait que les recettes fiscales, qui étaient comptées fiscales dans l'année d'année, enfin, les achats-faisants sont passés en deux postes. Donc, je parle d'une position correcteur sur le texte d'habitation. Le mécanisme qu'il en place par l'État pour compenser à l'heure au commune. Donc, en fait, ça va suivre la page sur les foncières de l'appartemental pour compenser la coste d'habitation des communes. Mais, comme ça ne collait pas tout à fait pour quitte les communes, ça ne collait pas exactement en même temps. Il y a des pièces non correcteurs sur les quartiers pour que les cultures retrouvent le niveau qu'elles ont dû avoir, mais pas aux habitations. Ce sont les correcteurs qui se présentent en fait 200 000 euros pour nous. Donc, ce n'est pas négligeable. Ce qui était compté avant en basse de fiscale, c'est placé en recette de dotation. Donc, ça explique aussi l'importance de ces dotations et de l'augmentation de les dotations sur les assiettes. Ensuite, le produit des services, le mouvement est à un niveau normal. Il y a une augmentation aussi. Donc, pratiquement en quelque chose, par 2019, qui était importante en 2020 parce qu'il y avait une grosse baisse en 2020. Et quelques recettes et fruits de comètes qui ne seraient pas très importants. Donc, ils correspondent à des ventes de poignons ou de macarons de la commune. Et nous, c'est pour ça, c'est pour rien aussi. Donc, sur la page 16, vous avez le détail de ce déjeuner que je disais de fait tout de suite. Et donc, vous avez le déjeuner de ce déjeuner plus en ligne. Et là, effectivement, une augmentation de diverses composantes. Je le recette de cette semaine. Donc, sur la page et sur le vote, vous avez également l'évolution des dotations nationales. Enfin, dans les chiffres. Donc, ce qu'on peut quand même bien voir plus l'autre sur ce graphique, par exemple, c'est qu'entre 2017 et 2018, on a eu une forte hausse de nos dotations par la recrépération d'une dotation qui avait été perdue sur le déjeuner précédent. Et donc, il y a un très bizarre. Effectivement, en 2018, au niveau de l'oxygène, il a permis d'augmenter notre financement, ce qui n'était pas brillant sur les années précédentes. Donc, l'épargne. L'épargne, c'est la différence entre les ressources de fonctionnement et les dépenses de fonctionnement. Donc, au niveau d'épargne brut, à peu près de 2 millions d'euros, par remboursement, le capital de la dette, autour de 560 millions d'euros, et qui nous confère une épargne nette, c'est la différence entre ces deux valeurs d'euros, en tout cas, plus de 7 millions d'euros, qui nous laisse attention pour les dépenses importantes qui sont très riches, par la suite et notamment, les dépenses d'investissement en 2021, comme je vous le disais, jusqu'à 2017, on a un peu serré les boulons, ça a augmenté en 2018, en 2021, et en 2021, on a maintenant un régime important qui doit s'accroître aussi avec les travaux plus très riches sur la stabilité d'investissement, et ce sont le cas, j'en parlerai tout à l'heure. Donc, là, c'est pas juste un suivi de dépenses d'investissement, donc ce qui fait partie de notre plan pour l'année de l'investissement, déjà de 5 millions d'euros, donc effectivement, les fonctions des champs comptains, ou le renforcement de la poète traversale de 100 000 euros d'eau pour accueillir des panneaux de soleil, et en dehors de ce plan pour l'année d'investissement, en mettant d'à peu près 600 000 euros de panneaux de panneaux, avec des travaux de voie et de réseau. Rien, il y a une petite erreur, évidemment, ce n'est pas 744 000 qui sont construits dans les 625 000, puisque dans le voie et de réseau, il y a des dépenses qui sont parties d'une information pour l'année d'investissement, tout ce qui concerne le maille et le voie et de réseau, qui devrait être un alimentaire, c'est pour ça qu'il y a des 64 000 euros d'euros. L'aménagement du bâtiment des espèces comme 1 000 euros, les étudiants des services, l'amélioration de notre système informatique et des accessoires, ce qui sont comme 1 000 euros, puisque le contexte sanitaire et le distributeur, le travail des services, on ne sait pas autrefois, on n'a pas dépensé, en 2021, tout ce qui était prévu, il y a pas mal de ce qu'on appelle des restes à réaliser, et donc, il y a une grande valeur, j'espère, qu'on pourra accéder et concrétiser sur des dépenses qui étaient prévues, qui n'ont pas forcément pu être réalisées. Et autrefois, on a eu à tourner la taille d'aménagement. Une partie de la taille d'aménagement, c'est sur la salle de qui font le champ et les valeurs qui se montrent. Et aussi, le champ qui rentre en dépendant de ce système, et tout de suite, à l'égalité d'aménagement. La dette est un point important, donc à l'heure actuelle, la commune est assez peu en l'été, en l'été à autour de 3,348 millions d'euros au premier juillet 2022. Alors, en 2020, il y a déjà une famille de 3,21 millions d'euros, et donc, nous considérons un ratio d'euros de 474 euros par habitant, ce qui est plutôt plus simple que l'astracte et qu'on devrait normalement assez vite remonter pour même les dépenses qui sont importants, fabrient dans notre campagne pour les réunions d'investissement, comme je l'ai fait tout à l'heure. Les orientations en matière d'investissement pour les réunions d'abord réalisées, les travaux de la salle multifonction qui doit être mis en service dès le 2023 et pour lesquels nous avons à ce qu'il y a de 3 millions d'euros. 3 millions. Enverser les travaux d'expansion de l'école élémentaire, lancer les études d'orientation et de programmation sur différents aspects, donc les contrats d'objectifs et la revitalisation des centres-joules, le nouveau groupe scolaire dont l'emplacement doit être mis pour lesquels les premières études doit être financées. La salle de développement, qui doit être modernisée pour accueillir les études, comme les activités culturelles. Continue de moderniser les études informatiques, pour lesquels nous avons pour avoir une mesure de fonctionnement et donc pouvoir sécuriser aussi nos fonctionnements, pour suivre les accords vers l'accessibilité, la qualité de l'environnement, on peut parler aussi des économies d'énergie. En matière de fonctionnement, donc on maîtriser notre trajectoire d'un point de vue purement, donc adapter notre fonctionnement au contexte sanitaire relative, on peut dire, on peut espérer qu'au contexte sanitaire relative, on parle, on peut parler à l'accusé de sérénité et d'une facilité pour tout le monde de travailler, de se rencontrer comme on le souhaite, conserver l'hôtel financement, qui est indispensable pour financer les investissements abonnés, à partir des études qui l'ont commune pour compléter les compétences, pour maintenir la qualité des services fourniers municiens, et puis surtout se donner d'une rémunération pour un livre qui commence à être important. Il y a une frappe de 7 000 à 8 000 habitants, effectivement, en regardant les ratios, on s'aperçoit que plus la paille de la commune augmente, plus les charges de centralité du fondement augmente, et plus les charges de personnel rapporté à l'habitant augmentent, donc à chaque fois que les habitants augmentent, il y a aussi un mouvement plus que le nombre d'habitants, et le nombre de salariés, par exemple le nombre d'habitants. En matière de réalisation thématique, pour donner un goût, donc là, il y a une perspective qui sera dressée, un peu, pour certains des modèles de travail, des citoyens et de l'association, donc les associations, à ce qu'il y a un peu, il y a une épreuve qui arrive à l'hôtel. La réflexion sur la salle commune du point de base assuré, la reprise évidemment à l'hôtel. Au niveau scolaire, donc là, beaucoup d'actualité au niveau scolaire, puisqu'on a le lancement de l'appel d'offre de l'extension du niveau scolaire, le début des travaux, une reprise centrale qui va également devoir être lancée, des travaux dans l'actuelle salle polyvalente pour pouvoir, temporairement, accueillir les élèves, on a accueillit l'épreuve de Saint-François, qu'on traîne également. Le début d'études étaient installées pour un nouvel groupe scolaire, on avait au premier lieu la définition de l'emplacement sur le groupe scolaire. Des nouvelles épreuves, quand on a une fois qu'il tient en coeur, on a un réseau renouvelé par l'école, et la manquante du tout, puisque l'actualité est trop faible, ce sont donc, on peut, très bien. Au niveau culturel, au niveau de la bibliothèque, pas forcément de la vocation culturelle de la salle, une étude a emmené, pour voir l'aménagement et la façon de cette salle, peut être rénovée, ajustée, remplacée, pour être en train d'arriver un alimentaire culturel, ce qui nous a construit, particulièrement l'association, qui a le souffert pendant cette période, et donc, c'est très important. On est vraiment poursuivre les législations d'engagement, mais maintenant, paysageux, place de l'église, très bien, on va verser un peu la place de l'église, qui est une plante minérale, plante noire. Donc, le travail qui est lancé, donc, le médium d'histoire naturelle, sur cette plante noire, avec les sciences artificielles, qui est une petite amélioration des affaires, donc, dans ce travail, qui est pour ça, dans le contexte, qui prend dans le sens, et dans le contexte, qui est une région, également une région des cartes pocheurs, qui permet à ce soir, de voir des zones agroables à vivre dans nos communes, et des stades d'entretien, donc, avec ce secteur à mon avis. C'est pour activer, c'est-ci, pas mal de choses sont planées, puisque le travail des locales mécaniques montaux vont le lancer. L'ancien numéro 1 va être rénové, on est au sol du pétal, qui est gravé, et prévient aussi l'activité. Donc, c'est vrai, l'activité. Sur certaines, deux terres, des ministres extérieures qui sont envisagés. L'équipe va nous retrouvera très vite, et la programmation, la rénovation de l'artiste et de l'artiste, et qui, en termes de l'animation, et tout s'attacher à cette espoir qu'il va tomber sur cette année. Voir et infrastructures, c'est des choses qui reviennent un peu tous les ans. Ça, l'entretien d'une foule patrimoine, de nos rues, de nos rues, de nos fins, de nos réseaux, et des travaux des terrains publics qui font du fond, du fond, du fond, du retard important sur le monde de l'OSBO, car il y a à réaliser les travaux qui nous sont terminés depuis plusieurs années. Et là, c'est vrai qu'ils sont tous les vrais problèmes que j'espère, 2022 aura sa haute sérieuse. Au niveau de leur balise, donc, la semaine, de l'entretien d'objectifs, le début des travaux de l'ASAP du Seuil, qui se font des travaux, des travaux de l'ASAP du Seuil, poursuivre l'action économique, donc, l'accompagnement des créateurs d'autres entreprises, et des conventions, etc. qui ne sont pas vraiment une centrale de ce qu'ils aiment, mais ils sont pris très à cœur aussi par les nourris, et pas des municipaux, donc, ce n'est pas la toute grande modernisation, c'est la curation du système thermatique qui est possible quand on aimerait voir tous régner. Fonctionnellement, en matière de recettes, pas de grande fausse, c'est l'automne qu'il y a eu avec le service-ci, qui n'intéressent pas en collaboration et qui amèneront de nouveaux habitants et de nouvelles recettes fiscales. Les recettes RH suivies, c'est plutôt les tours qui sont utilisées, qui sont les bases et qui continuent d'augmenter. Normalement, on sera toujours concléssé, les tours, de ce qu'on n'a pas eu. Et j'en avais, on a le temps de fabrication, avec tout d'autres, qui restent à l'essentiel de donner, disons. En matière de dotation, on peut penser que, raisonnablement, l'augmentation de la population de la construction de la construction de l'égros sociaux et de la population jaune va, normalement, augmenter les dotations de contrat, etc. On note cette incertitude que j'ai montée tout à l'heure, c'est à l'impact de la révision des critères d'un objecteur silencieux sur les dotations. J'écris le cadre silencieux de l'Institut Célia, donc on peut penser que, on laisse les rats qui partagent un peu plus avec les autres communes de la population jaune et donc, on peut penser que on va faire un rapport à une augmentation de nos dotations inter-téléments. Alors, en matière de fonctionnement et des étapes, donc, sur 2022-2026, on a misé une augmentation de 5 à des 33 % moyennus, mais cette augmentation va principalement porter sur les trois années 2022-2023, avec 11 % de prévu sur 2022 et 8 % d'entreprise qui est au-dessus pour 2022-2023. Pourquoi ça ? Parce qu'on a besoin de mettre à niveau les compétences. Alors, le point sur le personnel va être développé d'une façon plus importante avec la présentation sur les 30 ans de l'éducation qui établissent les perspectives et les choix qui sont faites en matière d'une adaptation du personnel à la structure de la commune à l'atelier. Donc, une augmentation qui va être importante sur le fait du personnel, et ce qui est très connu. Par le caractère général, on a toujours, effectivement, les activités en sciences et jeunesse dans le moment qu'on va augmenter avec l'augmentation de la population des enfants et des jeunes. la reprise des événements culturaux et festus dans le milieu donc on va contribuer à augmenter un peu les charges de ce point de vue-là, mais là, je pense qu'on peut s'en venir. Et par contre, ce dont on peut pas se dire, c'est de la hausse des carburants puisque, c'est un petit peu aujourd'hui, les carburants de 15 ans sont liés. En ce qui concerne les autres salles, donc, quand on travaille sur le cerceau avec la... je crois, on va mettre un peu une petite couronne dans ce qu'on soit. Et plus salles de l'occur, forcément, on va laisser avouer mieux avec la réalisation assez courtaine d'ailleurs d'un entrain pour pouvoir financer des travaux de plus... de la salle multifonction. En ce qui concerne les programmations hors plan pour les investissements, on tape sur un montant de l'ordre de 800 à 850 euros pour 2022 avec des travaux valets. PPMV, ça veut dire programmation purenelle de modernisation de l'envoi des travaux de réseau, maintenir le patrimoine en état, améliorer les équipements, quelques sommements qui sont en réseau qui sont prévus pour l'envoi et des travaux importants qui concernent la défense insolive. l'aménagement de l'espace vert par jardin, la création des zones d'écopaturage. Donc, ça c'est quelque chose qui est important et qui sera important de le détenir en 2022. L'espace similaire est rappelé ici. Pour rappel, l'espace similaire est déjà réalisé, c'est juste qu'on l'a payé trois fois. Donc, il a été contrôlé à la fin de l'année. Je l'ai dit, cette année, il faut plus la mettre au sein. Mais, lui, il est annulé. Donc, de l'interview actuelle dépendant de l'assemblée sur l'entrée des travaux de respectation proximité. Donc là, il y en a notamment qui possèdent au sein de l'instinct de l'interview de l'accessibilité. Donc, c'est très récemment que je profonde dans le programme de centre de l'année, sur les autres des seules, de l'ambaleste plus accessible. Est-ce que on a déjà pratiquement 80% des exécutifs que c'était ce qui a été en 2000 et en 2000 pour suivre les années aux milliers automatiques, qui sont modifiés et pour les salles alors que ce soit la fois-là qui se font et la autre chose tout le monde. Et puis, plusieurs participatifs, il se fera des groupes renouvelables renouvelables et de l'animation de l'économie et de l'animation concrète. pour ce niveau participatif. En ce qui concerne la programmation pluriannuelle d'investissement en 2021-2027, on a le table sur un bouton global d'investissement de 27 millions d'euros. Et vous avez le tableau que c'est duré dans la organisation du secteur et que vous avez également sur le table avec la liste de postes qu'on a inscrits dans la programmation pluriannuelle d'investissement, avec, au début, les actions qui sont engagées, la saline qui sont toujours très importante, et que les autres, le mobilier, les travaux, où le maille est à l'épargne, l'extension de l'étoile élémentaire, donc les plus émettris d'oeufs qui sont lancés, l'extension de ce que l'étoile élémentaire, je n'ai pas donné le temps, on a tout à l'heure, les travaux de l'étoile, mais plus comme solution que je peux, parce qu'il y a une douleur, c'est un peu plus mieux, on a déjà vu 4 millions d'euros pour l'extension de l'étoile élémentaire. La salle de la salle communale du point état générationnel, donc, que prévu, se sont mis également sur plusieurs années, au fur et à mesure que ce construit le bâtiment, qui est juste en face de la salle prévalente, une minute pour eux. On a mentionné, donc, les travaux, les études et les travaux d'un nouveau groupe scolaire, donc, avec un montant qui, je crois que j'espère qu'il y en a un peu prévu dans cette programmation planète, et qui, bien évidemment, va se préciser avec les études à venir. On a prévu l'acquisition d'un censé du collège, une fois démoli et dépolé par le département. Donc, normalement, le département a prévu de réaliser rapidement ces travaux de démolition après la fin de l'acquisition du collège, et donc, nous prenons le porte-l'acquisition du fonceau à ce moment-là. Il y a deux travaux de la rue, donc, l'air des études, donc, c'est la voie d'action par les petits fonceaux et les collèges. Ensuite, on a une maillerie dans les rats, c'est la partie de la rue qui sépare. On sait qu'on va en tenir une très longue du bâtiment à Gorat contre le trôneau de la rue, et on va bien évidemment s'inscrire dans le milieu. Donc, une rénovation et des dernières caractères urbains qui n'ont pas été. La cuisine centrale, les études des travaux qui sont transformées avec les travaux, est-ce qu'il n'a pas de 2 millions d'euros ? On a inscrit, donc, la réalisation d'un monnaie de rhum, et donc, c'était un vrai jour, en 2023 à 3 millions d'euros en 2024. Le remplacement des olivettes, qui est un travaux co-financiaux par les départements et la communauté commune, donc, dans le parc, comme moi, même si, le correspondre à la part communale. Le point de vue-là, c'est-à-dire 24 000. La salle culturelle dans les années. Donc, là, on est parti sur une amélioration de la salle des spectacles qui commence à être très ancienne. Les travaux de restructuration, autrement dit, on va déjà excuser les pistes lors de l'étude en 2002, et ils seront plutôt entrepris après 2006-2025. Donc, la salle de ce site peut être améliorée, ou renovée, pour pouvoir inconnure toutes les manifestations qui se déroulent dans les livres que l'on fait. Qu'est-ce que j'ai dit ? C'est la salle de restauration scolaire, donc, une salle très ouïe pour atteindre les enfants de tous les groupes scolaires. Une piste que votre étude, c'est le rénové, donc, à l'horizon 2023. L'équipe, il est dans les salles de sport. Et puis, on a très bien montant sur la grande interne qui se situe, elle aussi, entre la quai-de-loisir et le bâtiment d'Ourac, et qui vient d'avoir terminé la réalisation de ce papier de maison qui sera pratiquement contièrement à l'eau. Donc, on monte en tout cas dans la préparation du projet d'investissement. Donc, si on inclut les dépenses de 2020, c'est bien tout ça, comme ça qu'il est long. Donc, dans la programmation plurale, ils sont inclus aussi des recettes qui ne sont pas forcément détaillées aussi, mais on peut les monter, mais simplement les deux. Donc, les subventions, et de toute façon, il faut que certains de nous fassent, d'autres, ils s'entendent dans la programmation plurale d'investissement. Donc, tout ça, c'est l'objet d'une modélisation financière, pour voir un petit peu, d'une grande vue plurale qu'il y a de plus en plus en plus. Donc, ça, en modélisation financière, le droit, c'est qu'on essaie d'établir les budgets prévisionnels sur une sorte de plus confortant, en proposant des évolutions, des évolutions, une variation des différents facteurs qui constituent les recettes et les dépenses d'effectivement, Donc, avec des évolutions, forcément, sur ce qu'ils sont, donc des charges de personnel, c'est-à-dire une question de solidarité de 3% mobilisés sur la période, des charges de général, donc là, on a du point de 3% en lien avec l'évolution de population. Une prospective sur les recettes fiscales, donc forcément en hausse, avec les constructions, des perspectives, soit avec toutes les questions, mais sans forcément prendre le risque, donc quand même, on reste dans les prédents, donc on ne va pas imaginer qu'on va rester sur le sujet à l'aurice, on a une seule portion qu'on connaît dans la courbe, notamment avec les activités qu'on peut voir sur la situation qui est en train de l'éducation. Les recettes intégrées de l'ASAC, puisque l'ASAC va reverser le démontant à la commune pour les investissements à réaliser. La base est en tête de l'élagement, forcément, parce que sur l'ASAC, on n'aura pas de recettes de l'éducation. Éventuellement, donc, un des patriements est possible, ça ne s'est pas désigné encore, mais ça pourrait, effectivement, il y a certains patriements qui pourraient, mais oui, pour qu'il y a, augmenté, réajuster à l'avancement notre plan qui arrive dans l'ASAC, et que, certaines solutions sont, ainsi, donc, on peut espérer qu'il restera modéré. Donc, les trajectoires financières sont fournies par l'ASAC, même si. En fait, c'est là, donc là, vous avez l'évolution prévisionnelle, jusqu'à 2027, de notre taux d'évolution et de recettes des essais. Donc, pourquoi trois personnes n'existent pas ? Non, je ne sais pas. Donc, l'évolution des recettes, qui nous portera à 2027, à des recettes, dans le litre, va être 1 million d'euros. dans le litre, il y a eu 1 million d'euros dans les neufs, finalement. La modélisation, les trajectoires des offences sur la gestion, donc là, 4,9 % par an, qui s'exprime en partie importante par l'évolution des dépenses de personnel, qui s'entendisent comme ça pour mettre un niveau commune de notre taille et pour maintenir la qualité des services sur l'évolution. Donc, 100 % par an, c'est assez élevé, mais c'est nécessaire et pour pouvoir fonctionner normalement. La trajectoire de la dette, qui se calcule automatiquement une fois qu'on a intégré les éditions de nos dépenses et de recettes de fonctionnement, notre programmation d'investissement, forcément, la dette, c'est elle qui va nous permettre de réaliser ces investissements mais que la dette va être forcément orientée et on a déjà une dette de 11 millions d'euros à peu près en 2027. C'est 10,9 millions pour les millions de temps, ce qui nous donnerait un ratio de 1.453 euros par habitant, qui est assez maintenant au-dessus de la moulin de la strade. Mais, pour une commune dynamique dont je le faisais en dynamique, on peut penser que ce respecteur ne s'arrête dans la ratio de l'euros. acceptez. voilà. Donc, pour cette année, les recours à l'emploi avec un maximum de 5 millions d'euros en 2022. Donc, c'est effectivement quelque chose qui viendra vraiment à ces taux pour pouvoir bénéficier des taux de qualité. et donc, la mobilisation se juge également sur la trajectoire et la capacité des endettements. Donc, la capacité des endettements, c'est un indice, un indicateur important où on rapporte en gros la totalité de la dette à l'épargne brut de la commune et on rapporte même ça en nombre d'années. donc, à l'heure actuelle, on a l'épargne à l'épargne à l'épargne et notre nettement et celle de notre dette est important. Donc, le ratio à l'épargne est de plus de 5 ans. Il n'y a pas de plus de 5 ans. de plus de 5 ans. Il n'y a pas de plus de 5 ans. Il n'y a pas de plus de 5 ans. Mais il n'y a pas de plus de 5 ans. Et donc, ça nous amène une certaine tasse de plus. On a un 8 avec une saine qui amène en 2057 et puis, par le coup, au-delà, on va dire, des limites qui sont justées en ceintes prédentielles, disons, au-delà duquel il est peut-être dangereux d'aller sans être sans autre chose. Alors, on le fait par la suite. Donc, voilà, j'en ai terminé. Merci. C'est pour chaque classe une vraie question avec une vraie chose. Je sais encore quel plat. À l'intérieur. Une vraie question de Split. Une vraie question de Valais? Oui. De la vie dégirte de ... Même pour le fonds-là, je vais vous donner la parole à l'heure. Je pense qu'il va, je vais essayer de parler un peu plus rapidement qu'on était en effet dans les années 30, mais il ne faut pas rassurer. Les commentaires sont exactes dans les deux. Il y a des 11 personnes que vous avez faites, je crois, qui tombent dans les deux. Il y a des caractéristiques absolus d'une communauté de total que votre action a créé 2015 pour 2020. Par moi, je le dis, c'est les chiffres. Je vous aussi, je vive à travers un certain nombre d'éléments, je vais évidemment, les lieux, les impôts. Mais je vais venir sur la méthode. Je vous remercie. Les débats d'orientation budgétaire, j'aimerais qu'il faut reliser, mais on pourrait le faire ce soir en revanche. Quant aux collectivités territoriales, les législateurs, puis la chose suivante. Aussi, les débats d'orientation budgétaire doivent revoir à l'épreuve, les débats d'orientation budgétaire doivent faire l'objet d'une publication, en plus tard, en moins tard. Les débats. C'était la ». Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est le send bail? C'est parti. 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 C'est parti.